14h54, allons retrouver en direct de l'autoroute 20 en bordure Elisabeth Laplante. Alors on voit ce petit appareil qui est sur le point d'être remorqué, un appareil qui a dû faire un atterrissage d'urgence. Oui, exactement. Est-ce qu'on parle d'un écrasement ou d'un atterrissage forcé? Ce n'est pas très précis à l'heure actuelle, mais Julie, nous on vient tout juste d'arriver sur place. Ce que l'on sait un peu avant 14h, donc l'appareil en question, c'est soit écrasé ou forcé l'atterrissage, justement, pour une raison qu'on ignore. Et résultat, le pilote qui était seul à bord, c'est un appareil bi-place de type Cessna, donc le pilote qui était seul à bord a réussi heureusement à s'extirper de lui-même, donc n'aurait pas été blessé, a été quand même pris en charge suite à cet événement. Et pour vous situer, Julie, à l'heure actuelle, on est dans le secteur de Boucherville, donc en bordure de l'autoroute 20, l'appareil qui, encore au cours des dernières minutes, était directement dans le fossé. Et donc, ça a forcé la fermeture d'une des deux voies de l'autoroute 20 en direction Montréal, en direction ouest. Et là, vous voyez cette opération, on vient tout juste de dégager l'appareil du fossé. Il va être déposé sur cette remorque pour ensuite être déplacé. Évidemment, ça s'est déroulé très rapidement, en moins d'une heure, visiblement. On est en train de déposer l'appareil sur le véhicule remorque. Julie, j'imagine qu'on avait en tête cette heure de pointe. Les gens qui allaient sortir de Montréal, on craignait la congestion. Peut-être que ça allait entraîner. Donc, on constate que ça a été fait, tout ça, de façon très efficace. Et évidemment, je le répète, la bonne nouvelle, c'est que le pilote a réussi, selon les informations qu'on a à cette heure-ci, à s'extirper lui-même de l'appareil et n'a pas été blessé. Heureusement, oui, c'est presque une chance dans cette malchance. Alors, on le rappelle, ça se passe en direct autour de 20, direction Montréal. Ralentissement certainement à prévoir au cours de la prochaine heure. Merci beaucoup, Elisabeth.